Il s'appelle Steve Suissa, acteur, auteur réalisateur et metteur en scène de théâtre, on lui doit la première édition du Festival du Théâtre Français. Un défi relevé grâce à de nombreux soutiens. Ça fait des mois, voire des années, qu'on en rêve et on y est. Vous allez avoir le choix, ce sera, j'en suis sûr, car c'est le sens même de cette soirée. De ce Festival du Théâtre Français, choisir d'être comme celui qui pardonne, courageux et digne, d'être comme vous, tes héros. Merci beaucoup. Beaucoup d'entêtements, de passion et un amour inconditionnel d'Israël. Steve, tu es l'amour d'Israël. Tu es cet ambassadeur soudoué d'une France riche et souveraine que nous aimons. Tu es ce fils juif dont nous sommes si fiers. Tu es la mémoire de ta famille. Et tu es ici à jamais chez toi comme tout le monde en France. Merci Steve pour ce merveilleux. Des pièces, des acteurs de premier plan. Oui, un festival, un vrai. Une aubaine pour les binationaux et tous les amoureux de la culture française. C'était quand même dommage qu'il y ait des gens qui se cassent un petit peu la tête à organiser tout un festival de théâtre français et qu'on n'y participe pas. Donc voilà, on a choisi cette pièce. J'ai trouvé que c'était un événement culturel en dehors de la pièce et du message de la pièce. C'était poignant, touchant. Du début à la fin, on a eu des frissons et vraiment c'était magnifique. Thierry Lhermitte, il est extraordinaire dans ce rôle. Francis Huster aussi, voilà. C'est très bien de pouvoir voir des grands acteurs comme ça à Tel Aviv, surtout pour un premier festival. Ça a été un moment très fort, très rare et extraordinaire. Il faut dire que ça a démarré fort. Thierry Lhermitte et Francis Huster ont joué devant un public conquis inconnus à cette adresse. L'histoire d'amitié, de jeunesse entre un jeune Allemand dans les années 30 et son ami juif. Et lui était obligé de revenir en Allemagne et il tombe donc dans les filets de l'apogée de Hitler et des nazis. Et le problème c'est que son ami juif qui est resté aux Etats-Unis correspond avec lui. Et cette pièce de Tressman Taylor est très forte parce qu'elle explique comment on peut basculer dans le mal. L'histoire bouleversante d'une trahison. C'est ce qui est fort dans cette pièce, c'est qu'on joue un homme. On ne joue pas un nazi qui est nazi depuis qu'il est né. On joue un homme qui est embarqué par la politique de son pays, par des croyances abominables. Il commet une lâcheté épouvantable parce que c'est un homme. Et si on ne considère pas que c'est un homme, alors les héros ne sont pas des héros. Les héros sont des héros parce qu'ils sont plus que des hommes. Ils sont liés même par la trahison, même par la mort. L'un ne va pas sans l'autre. Et ce qui est magnifique dans cette pièce, c'est la réaction justement du juif qui va tout perdre et du nazi qui lui aussi va tout perdre. L'émotion est palpable et on comprend que venir jouer en Israël n'a pas été un sujet de débat pour eux. Il n'y a pas un endroit sur Terre où un artiste ne peut pas se poser. C'est la seule chose qui justement peut réunir les êtres. Vous allez où après ça ? Vous allez le manger, prendre un bon repas ? J'imagine que vous devez avoir ça. Mais de quoi quand même ? Incroyable ! Ils quittent donc Jérusalem pour la ville qui ne dort jamais. Ils vont rejoindre Pierre Arditi et Daniel Rousseau en Israël pour 24h chrono tout juste. Ils ont joué à Guichet fermé, une pièce truculente de Jean-Claude Grimbert. L'être ou pas, juif bien sûr. Et pour Steve Suissa, ce festival devait faire la part belle à la musique. Grâce à un texte magnifique écrit par Fancy Suster, Steve Suissa a signé la mise en scène de Horovitch, pianiste du siècle, en mêlant vidéo et animatique. L'interprétation de la Virtuose internationale, Claire-Marie Leguet, est savourée par une écoute silencieuse du public. C'était un grand honneur pour moi de venir ici. C'est la première fois que je venais en Israël et ça représente beaucoup pour plein de raisons. La musique est justement ce langage universel qu'on connaît tous, universel parce qu'il s'adresse à chacun, parce qu'il s'adresse à l'intimité de chacun et qui permet justement de sortir de paris difficiles, d'exprimer des choses, de rêver aussi, de s'échapper. Le prélude de Chopin en tête, le festival touche à sa fin. Pas de larmes pour se quitter, mais plutôt des éclats de rire avec François-Xavier Demaison, très attendu. François-Xavier Demaison, on adore en tant qu'acteur et puis là on va découvrir sur scène, donc voilà on est content. C'est une chance de le voir ici. Je trouve ça merveilleux de m'emmettre qu'enfin vraiment de plus en plus d'acteurs et de chanteurs français viennent ici. J'adore François-Xavier Demaison. Ensuite je suis en vacances en Israël et je trouvais que c'était tellement génial qu'il y ait un festival du théâtre en Israël. Je me suis dit que je pouvais qu'être là ce soir. Voilà, donc c'est un vrai vrai rendez-vous que j'attendais. Un de Maison déchaîné qui a fait corps avec la salle du Betachayal. Si le monde est fou, il faut être plus fou que lui. Et effectivement, il ne faut pas hésiter à prendre des risques pour aller, je dirais, trouver sa place et son identité. En tout cas, quand on vit ici, on voit le bonheur qu'ont les gens de vivre ensemble. Et voilà, il faut qu'on retrouve ça en France. Les personnages campés ce soir ont fait voyager le public bien loin de Tel Aviv et de leur quotidien. Un quotidien qui semble-t-il a beaucoup plu aux comédiens qui en redemandent. C'est la première fois en Israël, ce n'est pas la dernière. Je suis arrivé dans un restaurant à midi, on m'a balancé le pain, l'oignon, le sel sur la table. J'ai goûté les vins israéliens qui sont extraordinaires. Je me suis dit, oh là, ça va mal finir. Il a adoré, nous aussi, et nous ne sommes pas les seuls. J'ai l'impression qu'il s'est bien éclaté et la salle s'est amusée avec lui. C'était une chouette dernière. C'est la deuxième fois que je viens. La première fois, c'était uniquement comme ça pour le plaisir. Là, c'est pour le plaisir et aussi pour le festival. Et ça fait un double plaisir. C'est donc le sourire aux lèvres que le premier festival de théâtre français se termine. Un challenge professionnel et émotionnel pour tous. Merci pour ce parfum de retrouvailles. Vive la culture et pour vous que ça dure. Merci, merci à vous tous, la année prochaine. Merci beaucoup. Merci de la vivre.